Bonjour tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la chaîne, on va parler de la prochaine version majeure de PrestaShop, de ses changements, des nouveautés et tout ce qu'on va pouvoir trouver autour de ça. C'est un premier épisode pour parler des nouveautés, peut-être qu'il y en aura d'autres en fonction de ce que va annoncer PrestaShop, parce qu'aujourd'hui je fais cette vidéo, mais PrestaShop n'a pas officialisé on va dire les nouveautés, n'a pas posté ou publié sur cette nouvelle version. J'ai tout simplement installé la dernière version en bêta sur mon ordinateur, je suis allé fouiller, je suis allé voir les forums, ce qui se dit sur GitHub, tout, et j'ai pu récolter des informations que je vais vous donner dans ce premier épisode et peut-être qu'il y en aura d'autres. Donc effectivement PrestaShop n'a pas encore communiqué, donc des choses que je peux annoncer dans cette vidéo peuvent encore évoluer. Restez jusqu'à la fin parce que je vais vous donner mon avis sur le fait de devoir migrer ou non directement sur cette nouvelle version et la date de sortie prévue pour cette nouvelle version. Je sais qu'il y a beaucoup d'e-commerçants, des utilisateurs de la solution ou des CMS en général, donc je vais essayer d'être synthétique, pas trop technique pour vous présenter en fait cette nouvelle version de PrestaShop. On a eu la célèbre version 1.6 de PrestaShop en 2014 et elle a découlé ensuite sur la version 1.7 en 2016, début 2017, et aujourd'hui on est sur la version 8, oui je dis bien 8 et non 1.8 parce que tout simplement pour une facilité de lecture, on va passer sur seulement 3 chiffres et plus précisément 8.0.0 en tout cas pour la première version. Le 8 va préciser en fait la version majeure de PrestaShop, le deuxième chiffre sera pour des modifications mineures en fait de la solution et le dernier chiffre sera pour tous les correctifs, donc on aura seulement plus tard la 8.1, 1.2, etc. Donc la prochaine version de PrestaShop sera PrestaShop 8.0.0. Cette nouvelle version sera aussi compatible avec les dernières versions PHP 8 et 8.1 qui devraient s'étendre jusqu'en 2024. On se doute que forcément les évolutions de cette version va permettre après d'être compatible avec les prochaines versions PHP. PrestaShop 8 va aussi embarquer Symfony 4.4 et Tweak 3.0.0. En fait ça c'est plutôt pour les développeurs on va dire, mais en gros c'est pour maintenir un code récent pour vous parler simplement. Et surtout si jamais il y a des développeurs qui regardent cette vidéo et qui veulent donner des informations sur toute cette partie code et dans le corps de PrestaShop 8, vous pouvez le mettre en commentaire pour donner d'autres informations. Une autre nouveauté de PrestaShop 8 qui va arriver, ça va être la gestion commerciale à l'intérieur de la solution. Aujourd'hui quand on navigue dans le back-office de PrestaShop, on peut avoir les modules de la plateforme PrestaShop Addons. Demain ils devraient aussi intégrer leur formation, tout ce qui est PrestaShop Academy. On n'entend pas beaucoup parler, mais cette plateforme commence à intégrer pas mal de formations payantes et gratuites pour en fait découvrir PrestaShop ou le code ou même devenir développeur. Beaucoup de formations sont en français et devraient même être intégrées directement dans le back-office. Pour éviter d'avoir un aspect trop commercial, vous allez pouvoir normalement pouvoir choisir si vous souhaitez des invitations en fait commerciales, donc des achats de modules, etc. directement dans le back-office ou si vous voulez retirer totalement ça. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus sur un aspect open source où on est libre et on n'est pas dérangé par ce genre d'aspect. Et je trouve ça intéressant de pouvoir donner le choix aux utilisateurs s'ils veulent des recommandations ou non de modules et ça va faire un vrai changement et j'ai hâte de voir comment ça va s'intégrer en back-office. J'ai pu tester sur la version bêta de PrestaShop 8 le nouveau menu sécurité. Donc je vous le mets là en capture d'écran. On va pouvoir déterminer la difficulté sur la création de mots de passe. Ça va être pas mal de paramètres de sécurité pour lutter en tout cas contre le spam, les faux comptes, etc. Et on pourrait voir en fait ce menu évoluer au fil du temps et ça c'est assez important parce qu'on n'avait pas ça sur les anciennes versions. On devrait aussi avoir une nouvelle interface de création de produits, notamment sur les déclinaisons. Alors sur la version bêta j'ai pu le tester mais c'est déjà annoncé que c'est pas du tout définitif et que tout pourrait changer. Il y a aussi les maquettes graphiques du back-office sur la gestion des produits mais je ne vais pas le montrer parce qu'il y a encore beaucoup de changements qui peuvent arriver mais peut-être dans une autre vidéo. Il faudrait savoir aussi qu'on pourrait en fait switcher d'apparence pour la création de produits. Donc à voir comment s'articule cette option mais pour l'instant rien n'est définitif. On devra avoir un back-office un peu plus clair sur la création des produits même si je trouve que celui de 1.7 fonctionne bien. Là en fait ça va être plus de l'amélioration de l'existant et donc ça c'est assez intéressant. Et comme chaque nouvelle version nous avons un nouveau thème par défaut. Aujourd'hui on n'a pas encore le nom, j'ai vu des noms circuler mais en fait sur les maquettes etc. J'ai pas vu le nom officiel donc je préfère pas annoncer quelque chose, j'ai juste vu les maquettes. Et je vous montre celle de la page d'accueil maintenant. On sera sur quelque chose apparemment d'un peu plus full size j'ai l'impression avec différents blocs d'images. C'est vrai que c'était assez simple sur 1.7 mais franchement ça fonctionnait bien. Je trouve qu'au final on est sur un thème classique amélioré avec des nouveaux éléments. Je pense qu'il y aura forcément une nouvelle couche graphique en termes de couleurs, typos. Mais les thèmes par défaut restent toujours simples sur PrestaShop et ils sont quand même assez efficaces. Et en général à modifier ils sont plutôt simples. Pour l'instant ce n'est que des maquettes, je n'ai pas le thème réel. Mais ça je pense que je vous ferai une vidéo dédiée au thème par défaut. Parce que je sais que la plupart des commerçants qui me regardent aiment bien voir cet aspect ergonomique. Et moi j'aime bien développer en front sur PrestaShop ou WordPress. Et en plus quand vous allez installer PrestaShop, vous allez pouvoir choisir le thème dès l'installation. Normalement on installe PrestaShop, on choisit si on veut les produits de démo ou non. Et on installe la solution. Sauf que là en fait avant l'installation complète, vous allez pouvoir choisir les modules que vous voulez. Et le thème que vous voulez dès l'installation. Vous ne serez pas obligé d'avoir tout installé, d'avoir installé tous les modules. Et devoir aller dans le back office tout modifier. Dès l'installation on devrait pouvoir choisir ça. Et ça c'est pas mal. Notamment pour les développeurs qui travaillent beaucoup sur PrestaShop. Quand on installe un nouveau projet, des fois il n'y a pas du tout besoin de tous les modules pour le projet en question. Donc là on va pouvoir choisir, ça va être pas mal pour l'utilisation au quotidien. Faut-il donc migrer sur PrestaShop 8 dès sa sortie ? Alors forcément je vais être curieux, je vais direct installer un PrestaShop 8 pour tester. Mais on va se faire un peu de mal. On se rappelle que les premières 1.7 quand elles sont sorties, c'était un peu compliqué. Il y a eu besoin de beaucoup de mises à jour pour avoir une version stable. Donc en général mieux vaut attendre au moins les quelques mois pour pouvoir faire une migration. Surtout n'oubliez pas si vous êtes sur une version antérieure de passer sur PrestaShop 8. La migration ça ne se fait pas juste forcément en un clic, même s'il y a un module dédié. Je préconise toujours de travailler sur un serveur de développement avant de mettre à jour votre site. Normalement on devrait avoir un peu une facilité de passer de 1.7 à PrestaShop 8. En gros PrestaShop 8 est un peu une version améliorée plus plus de 1.7. Et normalement il devrait y avoir des choses compatibles entre les deux. Alors ça je ne m'avance pas trop parce que je n'ai pas plus d'infos. Forcément si vous êtes sur une 1.6 et vous passez à PrestaShop 8, l'écart sera assez gros. Et donc ça va être assez important quand migration. Je préconise d'attendre un peu que les premières versions sortent de PrestaShop 8 avant de vous lancer. Et si vous voulez créer un nouveau site, PrestaShop 8 sera forcément l'idéal. Parce qu'il va répondre aux dernières normes serveurs en termes de code. Et donc vous allez avoir déjà une version optimisée qui va durer dans le temps. Le back-office va reprendre des choses essentielles déjà existantes à PrestaShop qui fonctionnent bien. Des fonctionnalités qu'on connaît et elles seront toujours disponibles. Alors mon conseil en gros c'est d'attendre quelques semaines, quelques mois après la sortie officielle. Pour pouvoir passer sur cette version pour qu'on ait un peu de retour. Qu'il y ait déjà eu des échanges, qu'on voit un peu ce que ça donne. Alors là je vous ai donné déjà pas mal d'informations sur PrestaShop 8. Je pense qu'il en manque beaucoup et c'est pour ça que j'hésite. On verra si je fais un épisode 2 ou non. Ou en tout cas j'aimerais bien faire un épisode pour présenter le futur thème. Mais qu'est-ce qu'il en est de la date de sortie ? Déjà il y a plusieurs mois, même en 2021, on parlait d'une date de sortie en été 2022 environ. C'est moi le projet aussi a pris un peu de retard. Et mieux vaut qu'il soit prêt. Il y a encore beaucoup de choses à corriger pour cette nouvelle version. Et aux dernières nouvelles, on parlait du dernier trimestre 2022. On verra ce qu'il en est. Donc je pense qu'on peut tabler sur dernier trimestre 2022, premier trimestre 2023 environ. En tout cas je vous tiendrai au courant soit sur mon blog, soit je ferai une vidéo pour parler de PrestaShop 8. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses sur la prochaine version de PrestaShop 8. On n'a encore rien d'officiel mais bon il y a beaucoup de choses qu'on peut voir déjà. Est-ce que vous souhaitez un autre épisode où je parle d'autres fonctionnalités et que je présente plus de choses via la version bêta ou les prochaines versions bêta qui vont sortir ? Entre temps il y aura des nouvelles infos dans les prochaines semaines. Dites le moi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide à créer plus de contenu sur la chaîne. Et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501